Si l'on veut croire que l'homéopathie fonctionne mais que l'on constate l'absence de preuves scientifiques pour en attester, il faut expliquer ce hiatus. Il faut trouver une raison à l'incapacité de la science à expliquer ce prodige. Par chance, depuis 1988 et une fameuse publication dans le journal Nature, on dispose de l'hypothèse de la mémoire de l'eau. C'est en quelque sorte l'argument suprême que l'homéopathie adresse à ceux d'entre nous qui accordons notre confiance à la science et aux gens habillés en blouse blanche. Pour se faire un avis loin des caricatures, il faut se pencher sérieusement sur la question. Et parce que la question est vaste, je serai obligé de faire deux vidéos pour la traiter. Alors, très très vite, générique. Le pouvoir thérapeutique des très hautes dilutions semble impossible dans le paradigme des sciences en vigueur, où une action biologique implique forcément l'interaction du molécule ou éventuellement du molécule et d'un rayonnement. Dans les préparations homéopathiques hautement diluées, la substance censée apporter un soin est totalement absente. Là-dessus, il y a consensus. Totalement. Mais puisqu'il faut que ça marche, alors il faut qu'une molécule absente puisse agir sur un système biologique. Et la chose fut prouvée en 1988, pendant quelques semaines, un épisode qu'on a ensuite appelé l'affaire Benveniste. Je vais être obligé de vous expliquer toute l'affaire Benveniste pour pouvoir parler de la mémoire de l'eau. Car vous verrez qu'on a besoin de savoir comment est née cette idée pour comprendre sa résilience et l'attachement qu'elle suscite. Des centaines de commentaires sur les vidéos précédentes attestent que bien des gens continuent aujourd'hui de croire à l'existence de la mémoire de l'eau. Jacques Benveniste était un chercheur de l'Inserm très capable, très distingué, chef d'une équipe de recherche. Il condisait des travaux d'excellente qualité en immunologie. Il fut un temps où on le disait nobelisable pour ses travaux en immunologie. Et là, c'est un prix Ig Nobel qu'il recevra en 1991. Et il aura même l'insigne honneur d'être le premier chercheur à recevoir deux prix Ig Nobel en 1998. Une sorte de Marie Curie de la science pathologique. Dans les années 1980, un jeune médecin qui fait sa thèse dans le laboratoire, Bernard Poitvin, propose de chercher une explication à l'homéopathie, qu'il pratique encore 30 ans plus tard maintenant. Benveniste est alors sceptique, mais il donne son accord pour tester l'effet de très haute dilution. Comme nous sommes dans un laboratoire d'immunologie, spécialiste des questions d'allergie, alors on utilise des modèles disponibles sur place et on teste la réponse de Gobel Blanc. C'est justifié, c'est légitime. Poitvin obtient des résultats étonnants et Benveniste décide d'explorer sérieusement la question. Il crée un poste de chercheur dans son équipe et recrute Elisabeth D'Avnas en 1983. Des contrats avec les laboratoires Boiron assurent une partie des financements. Le contexte de l'époque, c'est la décision politique de rembourser l'homéopathie prise par Georgina Dufoy, alors ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale. Cela crée une tension dans le monde scientifique et rappelle qu'il faudrait quand même bien peut-être éventuellement des preuves d'efficacité de l'homéopathie. Dans les années qui suivent, Jacques Benveniste partage ses résultats étonnants lors de congrès avec d'autres scientifiques souvent incrédules. Puisque Benveniste pense tenir une grande découverte, il veut la publier dans le plus prestigieux journal. Lors de diverses colloques, il demande à ses collègues de faire pression sur le journal Nature afin que ses travaux y soient acceptés. Comme Benveniste insiste auprès de la Revue Nature, Maddox pose des conditions. Et d'abord, il demande à ce que des laboratoires indépendants valident les découvertes. Quand Benveniste revient annonçant qu'il est soutenu par un laboratoire italien, un laboratoire israélien et un laboratoire canadien, Maddox tient parole, l'article est accepté. Le jour même de la publication officielle, et donc sans qu'aucun expert n'ait pu avoir accès au papier pour en donner un avis, le journal Le Monde fait sa une sur la mémoire de l'eau. Dans cette interview du 30 juin 1988, Jacques Benveniste se permet des déclarations dont je vous laisse juger. Les résultats de notre recherche imposent à tous, et surtout à la communauté scientifique, un considérable effort d'adaptation. Il s'agit d'entrer dans un autre monde conceptuel. Le changement de mode de pensée n'est pas moins grand que lorsqu'on est passé avec la Terre de la platitude à la rotondité. Les études que nous présentons montrent l'existence d'un effet de type moléculaire en l'absence de molécules. La procédure utilisée s'apparente à celle qui consisterait à agiter dans la Seine au Pont-Neuf à Paris la clé d'une automobile pour recueillir au Havre quelques gouttes d'eau pour faire démarrer la même automobile et pas une autre. On comprend dès lors sans peine les réticences, voire l'agressivité au nom de la déesse raison des adversaires de ce type d'expérience. L'article paru dans Nature provoque des remous immédiats. Fait exceptionnel, il est accompagné d'un petit texte de l'éditeur qui expose ses doutes sur les résultats et annonce qu'en accord avec Benveniste, une équipe se rendra sur place à l'Insert pour examiner la manière dont ils ont été obtenus. C'était la deuxième condition de Maddox pour accepter l'article. Je ne vais pas trop m'étendre sur le cirque que fut quelques semaines plus tard l'enquête à Clamart de John Maddox, venu sur place avec le spécialiste de la fraude scientifique Walter Stewart et James Randi, magicien, sceptique éminent et démystificateur du paranormal. Dans une ambiance un peu chaotique, l'équipe constate que le protocole utilisé n'est pas en double aveugle. Bon, après trois séries de mesures en accord avec les résultats escomptés par Benveniste, les enquêteurs décident qu'il faut éliminer un biais potentiel, l'effet expérimentateur, en s'assurant que les échantillons soient tous étiquetés de manière aléatoire. Et à partir de là, les résultats cessent d'être en accord avec la théorie de la mémoire de l'eau. Après l'expérience, on peut tracer des graphes en vérifiant dans une enveloppe scellée au plafond quel tube contenait quel échantillon. Oui, Randi avait fait ça, et bon, c'était... Et la conclusion de l'équipe d'enquête, c'est que les résultats initiaux n'étaient pas fiables, non pas forcément en raison d'une fraude, mais à cause d'un protocole pas suffisamment rigoureux. Le rapport, publié dans Nature le 28 juillet 1988, s'ouvre sur une phrase cinglante. Je traduis. Les remarquables allégations du docteur Jacques Benveniste et de ses associés reposent principalement sur une longue série d'expérimentations improprement contrôlées, à partir desquelles aucun véritable effort n'a été produit pour éliminer des sources d'erreurs, notamment les biais liés à l'observateur, et dont l'interprétation est entachée par la non prise en compte de mesures qui entraient en conflit avec l'hypothèse selon laquelle les hautes dilutions d'anti-IGE provoquent la dégranulation des basophiles. Ça a le mérite d'être relativement clair. Ce rapport ferme en grande partie le dossier, même si Benveniste et les pro-homéopathie continuent de défendre leur interprétation. Depuis 1988, on ne trouve pas de papier solide qui montrerait un effet biologique des hautes dilutions. Et j'ai déjà fait une présentation de la littérature scientifique sur l'efficacité de l'homéopathie dans l'épisode 3. Donc bon... Voilà. On va tout refaire six fois de suite. Mais regardons de plus près cette publication de 1988. Quelle est l'hypothèse ? Qu'une très haute dilution d'anticorps peut avoir sur des cellules le même effet que ces anticorps non dilués. Je vous rappelle le principe fondateur de l'homéopathie, le principe de similitude. Un produit toxique provoque des lésions. Ce même produit, préparé selon les techniques homéopathiques, sera capable de traiter un malade qui présente des lésions du même type. Autrement dit, une très haute dilution est censée avoir un effet biologique inverse à celui de la substance non diluée. Les principes de l'homéopathie ne sont pas compatibles avec les résultats obtenus par Benveniste. Fallait que je vous lise maintenant parce que c'est quand même hyper important, mais on va y revenir à la fin, assurez-vous. Voilà, on peut reprendre le fil de la discussion. Autre principe de l'homéopathie, plus la dilution est forte, plus l'effet est grand. Est-ce que les données publiées dans Nature nous montrent cela ? Ben non. L'article montre une forme de cyclicité de l'activité de la dilution. Une cyclicité étrange et discutable, mais une cyclicité qui ne correspond pas à l'augmentation supposée de l'effet avec l'augmentation de la dilution. Certaines dilutions ont un effet, puis on dilue et l'effet disparaît, on dilue encore et l'effet revient. Toutes les dilutions ne sont pas efficaces et cela aurait dû avoir un retentissement considérable dans la pratique et la théorie des homéopathes. Bon ben, on constate que ce n'est pas le cas, quoi. Une interprétation peu charitable inciterait à penser qu'il se moque complètement des résultats de Benveniste et l'utilise uniquement comme porte-étendard, comme porte-nom, comme alibi. Crédible, mais peu charitable. Au-delà de ces considérations homéopathiques, revenons sur le travail réalisé dans l'étude séminale de 1988. On est obligé de s'intéresser aux protocoles utilisés pour évaluer la qualité de la preuve fournie et comprendre la réception du papier par les spécialistes. Qu'a-t-on mesuré exactement ? Le laboratoire de Jacques Benveniste a mis au point un protocole pour mesurer la réponse allergique envers une substance et le test de dégranulation des basophiles humains. Dans les grandes lignes, les polynucléaires basophiles humains sont des globules blancs renfermant des petites poches remplies notamment d'histamine. L'histamine est un messager chimique qui active les défenses immunitaires. Les basophiles possèdent sur leur surface des anticorps du type immunoglobuline E, aussi appelé IgE. S'ils sont exposés à des anticorps anti-IgE, ces basophiles larguent leur histamine, on dit qu'ils dégranulent. Dans l'expérience, le milieu de culture contient du bleu de toluidine, qui, comme son nom l'indique, colore les granules d'histamine en rouge. Oui, je sais, c'est un peu le trouble, mais le reste, par contre, est tout bleu. Donc, quand un leucocyte dégranule, il perd sa coloration rouge et devient bleu. L'expérience consiste à exposer une suspension de cellules à diverses solutions, puis à compter, manuellement, à l'œil, au microscope, combien il reste de leucocytes rouges. En 1975, l'Institut Pasteur avait jugé ce test médiocre, peu fiable. Il avait rapidement préféré un test automatisé, où les cellules sont comptées par une machine, ce qui permet de faire mieux, plus vite, et avec des effectifs plus grands qui consolident les données. Mais voilà, dans l'équipe de Benveniste, il n'est pas question d'utiliser autre chose que le test mis au point par Benveniste. Le professeur Alain Deweck, chercheur en allergologie, avait constaté, dès 1981, que le test de l'équipe de Benveniste donnait des résultats, je cite, « catastrophiques » et ne semblait guère faire mieux que, je cite encore, « l'effet du hasard ». D'emblée, on peut dire la chose suivante, si une découverte doit révolutionner la chimie, la physique et la biologie, peut-elle être défendue et démontrée à l'aide d'une méthode aussi discutable ? Le protocole lui-même était très faible. Mais il y a pire. Les travaux ne sont pas réalisés en double aveugle, et on constate qu'ils ne fonctionnent jamais aussi bien qu'entre les mains d'Elisabeth Davnas. Initialement, l'Institut Weizmann, prestigieux laboratoire israélien, devait collaborer à la découverte à travers le professeur Meier-Chinsky. Seulement, l'équipe israélienne ne parvenait pas à reproduire les résultats. Elisabeth Davnas s'est rendue sur place et a procédé à la réplication de ses travaux. Cela ne correspond pas à ce qu'on peut appeler une réplication indépendante, raison pour laquelle les chercheurs israéliens ont été prudents. Vous allez voir. Une fois que la française a reproduit ses résultats positifs démontrant qu'une solution tellement diluée qu'elle ne contient plus d'immunoglobuline est capable de faire dégranuler des basophiles, les israéliens décident de faire une vérification. Ils examinent la composition des solutions utilisées dans l'expérience. Et là, c'est le drame. L'analyse des tubes, qui avait donné des résultats positifs dans cet essai, a révélé non seulement des immunoglobulines, mais également d'autres protéines contaminantes apparemment identiques à celles de la fiole IgE d'origine. Ces protéines se sont-elles retrouvées là par hasard ? Par accident ? Ou aidées par quelqu'un ? On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le professeur Meyer-Shinitsky de l'Institut Weizmann se retire de l'étude, imité par le professeur Bentwich. Leurs collègues israéliens qui signent tout de même sont Judith Amara et Menachem Oberbaum, tous les deux praticiens de l'homéopathie. En science, un résultat étonnant doit être reproduit pour être fiable. Que se passe-t-il quand une équipe indépendante de recherche publie dans une revue scientifique une tentative de réplication des résultats de Benveniste ? Deux études solides contredisent la publication sur laquelle repose l'idée de la mémoire de l'eau. Et là, c'est un peu la fin de l'histoire en réalité. Pour compléter ce récit, je dois vous parler de l'année 2001, où une équipe de Belfast a publié des résultats étonnants, avec de hautes dilutions et une technologie de cytométrie en flux plus fiable que le test de Benveniste. De l'histamine hautement diluée aurait sur les globules blancs le même effet que l'histamine non diluée. L'article ne précise pas si l'expérience est réalisée en double aveugle. La BBC en profite pour monter un projet de documentaire sur une réplication de ses travaux. Le but est d'avoir en image l'expérience et le point de vue des protagonistes. Les échantillons sont préparés, dilués, étiquetés de manière anonyme et envoyés dans deux laboratoires qui effectuent les mesures d'activation des basophiles. La fondation Randy promet 1 million de dollars si la preuve de la mémoire de l'eau est apportée. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de cette émission, et de cela vous pouvez anticiper ces résultats. De rechef, quand on prend soin de randomiser les tests et de les faire en double aveugle, on n'observe plus aucune différence entre le contrôle et les substances hautement diluées. Et on devrait pouvoir s'arrêter là. Mais en réalité, avant même l'expérience de la BBC, Jacques Benveniste et après lui Luc Montagnier avaient oublié les basophiles, avaient renoncé à prouver que leurs travaux étaient propres car ils étaient partis vers de nouvelles aventures, celles de la transmission électromagnétique des informations contenues dans les molécules. Ça fait rêver ! Mais je suis obligé de vous dire qu'on en parlera dans un prochain épisode, parce que vous voyez bien que c'est pas possible, que conformément à l'asymétrie de Brandolini, il faut beaucoup plus de temps pour expliquer en quoi c'est faux, plutôt que pour dire, d'abord c'est vrai, en un tweet. Alors on se reverra, d'accord ? A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !